Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie de mes seuls départements, le président du conseil départemental de Mohdor, je vous remercie, je vous remercie à tout le monde. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les Hauts-Conseillers, les honorables députés, Mesdames, Messieurs les Hauts-Conseillers des Collectivités Territoriales, Mesdames, Messieurs les Conseillers du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Préfet, Messieurs les Maires du Département de Podore, Conseillers départementaux et municipaux, autorités religieuses et coutumières, honorables invités en vos noms et grades, chères populations du Département de Podore, Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, à ma qualité de Président du Conseil départemental de Podore, j'ai le plaisir et l'insigne honneur de m'adresser à vous à travers cette solennelle opportunité que nous offre votre distinguée présence ici à l'occasion de votre tournée économique. Vous remerciez chaleureusement de l'attention toute particulière toujours soutenue à l'égard des populations du Département. Le gouvernement économique et social a toujours été au cœur des politiques publiques de votre gouvernement. en témoigne aujourd'hui la disponibilité de routes butumées, l'électrification rurale, l'hydraulique rurale, le développement du mécanisme agricole ayant permis de restaurer la cohérence et l'équité territoriales d'une bonne partie du Département longtemps abandonnée à elle-même. Pour rappel, le 7 mars 2017 à Demet, au cœur de l'île Amorville, vous aviez présidé au lancement des travaux de la route butumée à Loire et à l'inauguration de la dorsale électrique par son raccordement au réseau national. Ceci induit un contenum territorial indispensable à l'instauration de leviers dynamiques dans l'exploitation des nombreuses potentialités hydro-agricoles, silvopastorales et halieutiques que régorge le Département de Podore. Monsieur le Président de la République, Excellences, aujourd'hui le désenclavement de l'île Amorville à travers la route butumée, Ndjoum, Alouar, Demet, Madinangachbé, Kaskas, Saldé, Nguï, jusqu'à Bokéjalloubé, est devenue une réalité saluée à sa juste valeur par les populations du Département de Podore. Par ailleurs, nous saluons aussi la pose de la première pierre pour le témoignage des travaux de tronçon Kaskas-Demet, mais aussi Airelaou, Aïalouar Moyo, Diatar et la partie Gia Njandan Mboubi. Après une telle réalisation, Monsieur le Président de la République, notre souhait pour la RN, notre souhait pour la RN sainte, c'est qu'elle doit être baptisée Maki-woul, Maki-woul ou ni la-woul Maki-sal, parce que les populations le souhaitent pour rendre un hommage mérité au Président de la République, Maki-sac, qui les a éclairés et qui les a désenclavés. Nous savons que d'autres travaux importants aussi sont en cours, que sont les ponts de Guédé-Villages, les ponts de Nyangé-Edi, de Dimatoualo, et aussi suivront les ponts de Donel-1, de Donel-2 et l'entreprise qui ont été programmée, qui permettront enfin de raccourcir les distances par rapport à Dakar et les autres localités. Monsieur le Président de la République, l'accès à l'électricité est devenu une réalité, notamment dans l'île à Mockville, où toutes les localités sont raccordées à la moyenne tension, et la pose de la dorsale Njoum-Linger 170 km constitue un pas géant pour l'accès universel à l'électricité qui constitue un des points importants des ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Dans le domaine de l'hydraulique rurale, vous avez été éventuée par votre gouvernement. Je ne citerai que les trois dernières années où plus de... ...hydraulique ont été construits dans tout le département. Au demeurant, votre forte volonté, toujours réaffirmée d'agir pour le mieux-être des populations à travers la mise en oeuvre de programmes phares, comme le PUDC, Promovil, Puma, et aussi les autres aspects sociaux, les bourses familiales, la CEMU, entre autres, est la meilleure illustration d'un nouveau jalon dans la longue marche que vous avez entreprise pour la promotion de pôles territoriaux viables, s'inscrivant fortement dans le développement durable et équitable. Excellences, M. le Président de la République, dans le domaine de l'élevage, deux grands projets sont en cours d'exécution dans le département. Le PRAF 2, le programme régional d'appui au pastoralisme et au Sahel, d'un coût de 30 milliards. Le PDEP, le programme de développement durable du pastoralisme au Sahel, pour un montant de 21 milliards. En ce qui concerne l'agriculture, l'Etat a fait des efforts importants pour doter les paysans de matériel motorisé. Et, comme disait le directeur général de la Sahel de tout à l'heure, on est parti de 100 tracteurs, on est à 300 tracteurs actuellement. Aujourd'hui, plus de 3 000 hectares de périmètre ont été aménagés. Et la projection est de 7 000 hectares pour les 3 années à venir. Ceci constitue un jalon important dans le cadre de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en riz, qui est un objectif qui, aujourd'hui, avec les 200 000 tonnes qui restent, permettrait au Sénégal d'être totalement indépendant dans l'approvisionnement en riz. Je rappelle seulement, Monsieur le Président de la République, que Podor est une mine d'or. Podor est une mine d'or parce que Podor dispose d'eau, de terre, et devrait, à terme, être le grognet de notre pays. Dans le domaine de la santé, il faut noter que la réhabilitation du centre de santé de Cascasse va bientôt connaître son épuleux et permettre aux populations de la zone de l'île Amorphine et de ses environs de se soigner et de ne pas parcourir des kilomètres importants. Il y a à relever les plateaux techniques de l'hôpital de Ndioum, du centre de santé de Podor, du centre de santé de Pété de Galoïa et aussi du nouveau centre de santé de Killeboubaka. Monsieur le Président de la République, l'emploi des jeunes constitue pour vous une super priorité et la mise à disposition d'un montant de 450 milliards en est la parfaite illustration. Ce programme a commencé à avoir le jour dans le département de Podor qui, déjà, en septembre 2019, a organisé un forum sur l'emploi et l'employabilité des jeunes avec 200 jeunes présents. Et aujourd'hui, une convention a été signée avec la DER et plus de 250 projets ont été remis, dont déjà plus de 100 ont trouvé le financement. Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer mon propos tout en renouvelant notre engagement indéfectible à vos côtés de vous supprimer nos remerciements et notre profonde gratitude pour les actes de haute portée économique et sociale que vous posez patiemment à partir d'une vision éclairée. Tout cela est fait dans une démarche inclusive, prenant en compte tous les Fodorois avec une grande générosité. Comme le disait le sage africain Amadou Ampateba, je cite, « Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère, car tu m'ouvres en notre monde. » Les Fodorois, dans leur grande diversité, vous expriment leur reconnaissance dans un bel élan. Avec un capitaine comme vous à la barre, il n'est pas surprenant que le Sénégal soit une exception et un exemple dans une Afrique faisant face à de nouveaux périls. Dans cette mer quelquefois ajoutée, vous nous rassurez car nous sommes certains que vous nous menez à bon port. C'est la preuve que les Sénégalais avaient vu juste en vous portant à la tête du pays et qu'ils ont raison de continuer à vous faire confiance. Vous êtes leur serviteur imperturbable et visionnaire, bâtisseur d'un navire, d'un avenir radieux. Encore une fois, merci Président Macky Sall. Vive le département de Podore, vive le Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, M. le Président du Conseil départemental. Warno Dogue, lui, fut président de la République.